... Burgez Quiz, Alain Chabat assure que l'émission n'a jamais été proposée à Cyril Hanouna. Le Burgez Quiz fera son grand retour, ce mercredi 25 avril sur TMC. Comme le révèle Alain Chabat, l'émission a d'abord été proposée à Canal+, sans succès. Mais contrairement à ce qu'il se dit depuis quelques jours, elle n'a jamais été présentée à Cyril Hanouna. Les fans du Burgez Quiz attendaient ce moment depuis 16 ans, ce soir, l'émission mythique de Canal+, fait son retour sur TMC avec Alain Chabat. L'homme qui a rendu ce comeback possible s'appelle Jérôme Revan. Réalissateur de la plupart des anciens numéros, c'est lui qui a poussé le projet. Il avait envie de le relancer d'une manière ou d'une autre, a confié Alain Chabat ce mercredi matin sur Europe 1. Initialement, les 7 heures ne devaient pas nécessairement reprendre sa place d'animateur. D'autres n'avaient été envisagés, Jérôme Revan avait proposé avec Bertrand Chamarois, c'est souvenu Alain Chabat. Je lui ai dit, ben ouais, pourquoi pas. Bertrand, il peut tout à fait faire ça. Ça peut être complètement un autre ton, autre chose, un peu poussé par Ara Appriquian, le directeur des programmes du groupe TF1. Il a finalement accepté d'animer à nouveau Burgez Quiz. Avant d'attarder sur TMC, chaîne du groupe TF1, Alain Chabat et Jérôme Revan ont contacté la chaîne historique du Burgez Quiz. On l'a proposé, évidemment, à Canal+, en premier. Burgez Quiz est né sur Canal+, donc c'est quand même la moindre des choses, a expliqué l'animateur sur Europe 1. Ça ne les a pas intéressés. Je ne sais pas exactement pourquoi Cyril Hanouna, lui, pense avoir la réponse. L'homme fort de C8 avait assuré en janvier dernier d'en touche pas à mon poste que le jeu avait été proposé à Canal+, et C8, mais que la direction n'en avait pas voulu, ils ont refusé parce qu'ils n'y croyaient pas, détaillait-il alors, avant d'ajouter qu'il avait même un peu poussé pour que le projet se fasse, sans succès. Cyril Hanouna a même expliqué cette semaine dans l'Express pourquoi son groupe avait refusé la proposition de Jérôme Revan et Alain Chabat, nous voulons lancer de nouvelles marques sur C8, et par reprendre d'anciens succès, assurait-il. Une explication étonnante, quand on sait que C8 a relancé Pascal le Grand Frère, nouvelle star, d'encore le maillon faible, on a même conseillé à la production d'aller voir TF1, déclarait également Cyril Hanouna à l'Express. Mais c'est un beau projet pour TMC. A l'entendre, ce serait donc un peu grâce à lui si le Burge Etuis a pu faire son retour. Une version qui ne tient pas vraiment debout, comme l'a précisé Alain Chabat sur Europe 1, « On n'a pas été voir Cyril Hanouna, comme je le lis à droite et à gauche », a-t-il précisé. « On a été voir Canal. » Alain Chabat a rappelé au passage que Cyril Hanouna s'était déjà montré très intéressé par l'émission, Cyril voulait d'ailleurs le reprendre il y a quelques années, je crois. Autour de 2012-2013, s'est-il souvenu. A l'époque, ce n'était pas du tout d'assetualité. Et même plus récemment, en novembre dernier, il confiait à Telecable Satepdo qu'il voulait lancer une émission similaire. « Avec Dominique Ferrujia, on a très envie de faire un truc du type de Burge Etuis, avec Laurent Bafi sur C8 », déclarait-il. Si le Burge Etuis revient sur TMC, et non pas sur une chaîne du groupe Canal, c'est tout simplement parce qu'Alain Chabat n'a proposé qu'à Canal+. « Je crois que c'était surtout une histoire de grille », a-t-il expliqué sur Europe 1. Comme on arrive en fin de grille télé, lancer une nouvelle émission quasiment en mai, c'était un peu compliqué pour Canal Debout Cellulaire, ces programmes une chose qu'Ara a pris client, n'a aucun mal à faire sur TMC. Merci. 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 Merci.